Une forte délégation allemande, dirigée par le secrétaire d'État de Baden-Württemberg, a visité l'Université du Burundi le 28 juin 2023, en vue de remettre les certificats au 114 lauréats de l'année 2022, qui ont suivi le cours d'allemand. Avant le déroulement proprement dit des activités, le recteur de l'Université du Burundi a reçu en audience cette délégation dans la salle des réunions du rectorat. Cela a été une occasion pour lui de parler de la coopération interuniversitaire qui existe entre le Burundi et l'Allemagne. Un document de partenariat de coopération a été échangé entre le recteur de l'Université du Burundi et le secrétaire d'État de Baden-Württemberg. Depuis que le centre d'allemand a été créé, il y a au-delà de 1700 lauréats qui sont passés par là. Cela va favoriser sans doute la continuation des études pour les jeunes burundais en Allemagne parce que ça devrait être compliqué pour celui qui ne connaît pas la langue. Lorsqu'il arrive là-bas, le moment d'intégration devrait être très long, mais avec ce centre, ça devrait être réduit. Mais aussi pour ceux qui ont appris l'allemand et qui vont faire leur business, c'est aussi une occasion de pouvoir échanger avec les Allemands sans problème. Donc c'était dans ce cadre de coopération entre les États et la coopération entre les universités que cette coopération est venue et montrer solennellement qu'il y a de la matière et on peut espérer que l'avenir entre nos deux États sera prometteur et aussi entre l'Université de Burundi et les universités de l'État de Baden-Württemberg. Dans son monde d'accueil, le recteur de l'Université de Burundi est revenu sur les clauses de la convention signée en 2014 entre l'Université de Burundi et le land d'Obad-Württemberg. Il a également brossé l'importance du Centre Multiculturel Allemand pour le pays et l'Université de Burundi. Cette délégation était venue dans le cadre de la coopération entre cet État et le Burundi qui a été signée en 2014. Comme vous le savez, avec la situation politico-sécuritaire de Burundi dans les années 2015, cette coopération a pâti un peu et maintenant ils sont venus raviver cette coopération parce qu'il y a des réchauffements dans la coopération entre le Burundi et les États membres de l'Union européenne. Alors c'était l'occasion de montrer que le Centre d'Allemand est le projet d'ancrage de coopération entre l'Université de Burundi et les universités de l'État de Baden-Württemberg. Ayant pris la parole, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burundi a précisé les points forts du Centre Multiculturel Allemand envers la jeunesse de ce pays. Il a en plus de cela brossé certaines conditions préalables pour bénéficier d'une bourse d'études en Allemagne. Le programme de la délégation allemande est vraiment riche et il y a beaucoup d'interlocuteurs de qualité, beaucoup de ministres, mais je dirais que le point fort de ce programme, c'est vraiment ici le moment partagé à l'Université de Burundi, pour voir, parce que ça, c'est l'encontre avec vous les jeunes, la jeunesse de ce pays, la jeunesse qui est aussi en même temps l'avenir de ce pays. Et c'est une jeunesse avec beaucoup de vision, avec beaucoup d'ambition, et monsieur le secrétaire d'État déjà vient de le citer, le seul fait que vous avez pris l'initiative d'apprendre notre langue, qui n'est pas facile du tout, montre vraiment votre ambition et témoigne de votre vision d'émouler dans votre vie personnelle et professionnelle. Et ça, à juste titre, parce que, comme c'était dit déjà, une langue, c'est toujours une clé pour la culture d'un autre pays, de notre nation, mais ça ouvre aussi les portes sur la voie professionnelle. Et il me fait vraiment plaisir de vous raconter quelques faits. Il y a bien évidemment des programmes de bourse aussi, de bourse allemande. On était ici présentes lors de la journée de la mobilité internationale pour les étudiants. On a présenté les programmes offerts par la République fédérale d'Allemagne, le d'Allemagne, pour les études chez nous. Et je peux vous dire, les boursiers actuels en Allemagne, dans les différents programmes, ce sont presque tous, si ne pas à 100% des étudiants qui sont dénoués des cours d'Allemagne, ici à l'Université de la République. Et j'ai vraiment aucun doute que leur séjour en Allemagne va... Donc ils vont profiter de ces jours en Allemagne, dans leur carrière académique et professionnelle. Il a profité de l'occasion pour féliciter les autorités de l'Université de Burundi, pour avoir facilité l'enseignement de l'Allemagne à l'Université de Burundi. C'est le moment de m'associer à les remerciements déjà exprimés par les orateurs, ici à côté de moi. Mais je veux le répéter encore une fois. Donc un grand merci à vous, messieurs les recteurs de l'Université de Burundi, de vraiment faire tous, avec vos facultés, avec votre staff, avec vos collègues, de faciliter l'enseignement de l'Allemagne, ici, dans les enseignes de cette université. J'exprime mes sincères remerciements à le professeur Dr. Aloïs Misago, qui est en quelque sorte le fondateur et le bonhomme de cette initiative. Le maire du land d'Obad Wittenberg, René Stolz, a quant à lui signalé que l'apprentissage de l'allemand par la jeunesse burundaise cimentera les liens de coopération qui existent entre le Burundi et l'Allemagne. Des certificants ont été par la suite décernés à leurs ayants droit et un message de félicitation a été prononcé par le recteur à l'encontre de la délégation allemande qui a rehaussé de sa présence ces cérémonies. Pour ces cérémonies de remise de certificats, j'ai été agréablement surpris de voir tout ce résultat positif d'apprentissage d'allemand et je voudrais féliciter sur l'allemand des lauréats qui ont eu ces certificats. Je voudrais remercier, sincèrement, comme je l'ai fait au début, la délégation allemande ici présente qui nous a fait honneur et qui a montré que sur les activités qui se font ici à l'Université du Burundi, ils les appuient, ils les soutiennent et vraiment nous nous en rajussons. Merci beaucoup pour votre soutien d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on espère beaucoup bien. Merci de nous avoir soutenu, merci de nous avoir suivi, soit choisi, merci de nous avoir fait honneur, tout en comptant sur vous dans les prochaines activités et tout en comptant sur vous, surtout sur les deux liens exprimés et que nous continuons à marcher ensemble pour trouver, je dirais, tellement de meilleures parties entre nous. Le recteur de l'Université du Burundi a dégagé le cadre dans lequel la délégation allemande a visité l'Université du Burundi. Il a en plus de cela parlé de la plus-value de cette coopération germano-burundaise qui est vieille de plus de 40 ans. La coopération entre le Burundi et l'Allemagne date de très longtemps, mais il y a quand même une convention très particulière entre le Burundi et l'état de Baden-Wittenberg, dont la convention a été signée en 2014. Mais cette coopération qui a jusqu'à l'empathie commence à se réchauffer. La plus-value de cette cérémonie et de cette visite, c'est que ça montre qu'entre le Burundi et l'état de Baden-Wittenberg, on peut continuer à coopérer dans divers secteurs de la vie économique du pays. Ça en général, mais en particulier entre l'Université du Burundi et les universités de cet état-là. Parce qu'il est vrai que nous avons des coopérations déjà existantes entre certaines universités de cet état, mais avec ce réchauffement, nous comprenons que nous pouvons élargir le champ. Les autres universités peuvent avoir une convention de collaboration entre les universités du Burundi, ce qui va permettre à nos jeunes d'obtenir des bourses d'études en Allemagne sans trop de difficultés comme avant. Et nous permettre aussi, par exemple, de pouvoir permettre nos étudiants et nos enseignants-chercheurs de pouvoir faire une mobilité vers là-bas et revenir sans problème. Et aussi, nous appuyer dans le cadre de la formation. Et la recherche, et surtout la recherche doctorale, où notre collègue doctorale souffre d'un petit peu de manque de superviseurs, de thèses. Et nous espérons que les universités allemandes vont nous appuyer dans ce cadre-là. Quant à Loïse Misago, directeure du Centre Myrtle-Culturel d'Enseignement de l'Allemagne à l'Université du Burundi, celui-ci a explicité les objectifs de la création de ce centre, à l'Université du Burundi en particulier, et au niveau national en général. Il a également explicité les objectifs visés par les apprenants de l'allemand. Le premier objectif en créant le Centre d'Allemagne, c'était de donner d'abord l'opportunité aux étudiants et aux chercheurs d'apprendre l'allemand afin de l'utiliser quand ils vont faire des recherches en Allemagne ou s'ils ont des bourses d'études pour aller continuer leurs études là-bas. L'idée de créer d'abord les cours d'allemand à l'Université du Burundi est déjà vieux de quelques années. C'était en 2014, après la visite de la première délégation de Baden-Württemberg au Burundi. Dans le temps, il y avait la promesse d'octroyer au moins cinq bourses de doctorat de Baden-Württemberg. Mais après, il y a eu 2015. La coopération s'est arrêtée un peu et en 2017, on a repris. On a repris parce qu'il y avait des promesses de coopération universitaire entre l'Université du Burundi et l'Université de Tübingen, Rotenburg, Hohenheim et d'autres universités. Alors, on a créé les cours d'allemand pour préparer les étudiants et les professeurs qui devraient partir en coopération afin de connaître quelques éléments d'allemand. Plus tard, les apprenants sont devenus nombreux. On a commencé avec 79. C'était en 2017. Mais aujourd'hui, on a plus de 1700 apprenants. Ce ne sont pas seulement des étudiants de l'Université du Burundi ni des enseignants de l'Université du Burundi, mais des apprenants aussi des écoles primaires et secondaires de la place. Et même à Nianzalak, par exemple, nous avons au moins 200 étudiants, hommes d'affaires, fonctionnaires qui apprennent l'allemand. Et dans le but, bien sûr, de pouvoir communiquer avec les docteurs d'allemands qui sont les Allemands partenaires du Burundi. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501